Ça y est, c'est bon. C'est bon là, vous voyez ? Oui, parfait. Ok. Donc finalement, ça va être un peu une reprise de tout ce qui a été dit par Pierre et par Philippe. Je crois qu'on a à peu près tous le même avis là-dessus. Donc, quand on parle de screening, en fait, il faut qu'on ait une définition précise. Il faut qu'on ait des outils qui soient bons, qui soient avec des coûts acceptables, qui soient reproductibles, qui soient accessibles. Et il faut qu'on ait une thérapeutique qui soit efficace et avec un rapport bénéfice-risque efficace. Donc, comme on l'a déjà vu jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de questions, en fait, qui ne sont pas résolues sur ces anomalies de naissance coronaire, sur l'indication d'intervention, notamment sur les anomalies de la coronaire droite. Donc, alors, pourquoi les détecter ? C'est ce qui a été vu avant, le risque de mort subite. Le risque de mort subite, comme on l'a vu avant, il est particulièrement rare par rapport à la quantité de ces anomalies. Plus fréquent avec des anomalies de la coronaire gauche, qui sont beaucoup moins fréquentes, dix fois moins, ce que disait Pierre tout à l'heure, que les anomalies de la coronaire droite. Et toute la question va se poser, en fait, sur le trajet interartériel ou intramural. Et c'est là, en fait, où on va avoir beaucoup de questions pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, la question, ça va être de la prévalence. Donc là, j'ai repris un petit peu sur ce papier qui vous incite à lire de chez Zoom, dans le JAG 2017, en fait, où vous reprenez toutes les études faites sur le sujet, où, en fait, on regarde la prévalence en fonction des examens. Donc, vous voyez, là, il y a les coraux de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. On la voit. Il y a les coraux de ce côté-là, donc 0,31% des examens coronarographiques. En écho, donc, c'est 0,09 avec la limite de la précision. En scanner, on est un peu mieux. On est à 0,83% des scanners, mais avec la limite de l'indication de l'examen. Donc, ça fait 0,05% globalement pour les anomalies de naissance de la coronaire gauche issue du sinus droit avec passage interartériel, et 0,32% pour les anomalies de la droite qui viennent de la gauche, donc avec passage interartériel. Dans la population générale, plusieurs études, notamment essentiellement sur des jeunes. Population générale, donc, vous voyez, pour les anomalies de naissance coronaire, globalement, on va arriver à 0,11% globalement chez ces jeunes adolescents, et 0,32% pour la coronaire droite. Et quand on compare ça par rapport aux autres anomalies à risque, on a beaucoup plus de cardiomyopathie, notamment ici, les cardiopathies dilatées, notamment plus que le reste. Une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on arrive à bien les classifier ? Et c'est tout l'intérêt des discussions multidisciplinaires, comme le fait Pierre Aubry, pour bien préciser justement le trajet. Est-ce qu'il y a un passage intramural ? Quel est l'angle de sortie de cette coronaire ? Est-ce qu'il y a un trajet enfante ? Et donc, on va essayer de voir, en fait, avec les différents examens, avec les différents opérateurs qui vont interpréter dans des centres experts, dans cette étude-là, en fait, quel est le coefficient de corrélation ? Est-ce qu'on dit tous la même chose, en fait ? Ne serait-ce que déjà sur la localisation du trajet. Quand on fait de la coronarographie, le CAPA est très bon, donc là, on est bon. Si on regarde la connexion, en fait, exactement où elle se situe, là, en coronarographie, on est moins bon. Si on regarde le trajet initial, on va être encore moins bon. Et si on regarde, en fait, le trajet pré-aortique ou pas, on va être beaucoup moins bon sur l'examen coronarographique. Donc, il faut aller plus loin. Et quand on va plus loin, excusez-moi, il me manque le diapo, ça donne à peu près la même chose, en fait, avec le scanner, où, probablement, pareil, il y a des CAPA sur le scanner quand on veut essayer de préciser, notamment, le trajet intramural, qui sont entre 0,3 et 0,4, dans des centres experts qui se focalisent sur cette analyse-là. Donc, on n'est pas bon pour prédire, avant que le chirurgien ouvre, exactement quel est le trajet de cette coronarographie, notamment, est-ce qu'il est intramural, ce qui semble être le plus à risque. Une fois qu'on a fait ça, quand on regarde tous ces sportifs, donc, on a plusieurs populations, essentiellement, dans l'armée américaine, avec plusieurs millions de sportifs jeunes, de moins de 40 ans, quelle est, en fait, l'incidence des morts subites dans laquelle on va trouver ça ? En fait, on regarde que c'est particulièrement faible. Clairement, ce qui sort, comme on l'a déjà dit, c'est que le sport intense est un facteur favorisant, mais l'incidence est très faible. Donc, si on fait une extrapolation, globalement, pour la mort subite, et dans toutes les morts subites de ces différentes séries, on va avoir 0,015% des patients, au maximum 0,12% des patients, où on pourra imputer la mort subite à une anomalie de naissance coronaire. Et dans la somme de ces patients, 95% des patients seront des anneaux-corps gauche, 5% seront des anneaux-corps droite. Donc, ça fait très peu. Donc, ça reste une anomalie qui est rare, avec des complications rares. Donc, pour screener, alors comment on va essayer de screener ? Les symptômes, a priori, c'est simple, ça ne coûte pas cher, et c'est plutôt pas mal, en fait. Je vous montrerai une étude à la fin qui va un peu dans ce sens, ce que disait Benoît tout à l'heure, de faire un examen clinique simple, et bien déjà, ça rapporte pas mal, parce que finalement, suivant les séries, quand on va gratter, même dans les cas qu'on a eus, très souvent, il y a eu des symptômes avant. Donc, écoutez les patients quand on les voit en consultation, s'il y a des douleurs un peu atypiques ou autres, il faut pousser le bouchon. Non, les symptômes, ça ne coûte pas cher, ça peut valoir le coup. Après, c'est l'écho. L'écho, est-ce qu'il faut faire une écho à tous les sportifs ? Ça paraît irréalisable. Et puis, à l'écho, voir les trajets coronaires, il faut un peu d'habitude, on y arrive de mieux en mieux avec les appareils que l'on a, mais ce n'est pas toujours simple. L'anneau corps gauche, du tronc gauche, c'est plus facile à faire que l'anneau corps droit. L'anneau corps droit, c'est assez compliqué pour dépister. Et quand on regarde, en fait, ici, pareil, les CAPA, on ne sera pas très bon chez les gens qui se sont spécialisés là-dedans. On peut regarder après en scanner et en IRM. Donc, pareil, là, on va rajouter des coûts, on va rajouter des irradiations pour le scanner. Ce n'est pas toujours simple d'y avoir accès avec les délais qu'on a maintenant pour les coroscans. Pareil, pour le passage intramural au scanner, quand on compare à de la chirurgie, c'est 50 % de corrélation à peu près chez ces patients qui ont été opérés. Et vraiment, pour localiser la position inter-aortie, inter-vaisseau ou infundibulaire en dessous qui est beaucoup moins à risque, ce n'est pas toujours simple. Donc, il faut vraiment des centres d'expertise pour ça et ne pas hésiter à mettre les dossiers en commun pour mieux préciser notre décision. Donc, une fois qu'on a screené, on peut aller plus loin, comme ça a été énoncé, de faire de l'AFFR, faire de l'AIVUS, pour voir un peu comment se comporte cette artère lors de la systole et de la diastole. Donc, on peut mettre en évidence ces anomalies qui sont plus à risque, en fait, avec un trajet qui est plutôt enfante. Mais bon, ça reste un examen invasif où on va déplacer les sondes dans les coronaires, sur une coronaire qui a tendance à se comprimer à l'effort. Donc, ce n'est pas dénué de risque, même si le risque est très faible. Là, dans cette série-là, il disait 10 % d'ischémie. Je pense qu'on n'est pas du tout à ça. Mais en tout cas, gardez en tête que c'est un examen invasif et qu'on peut avoir une complication pour une anomalie qui, de base, a un taux de complication très faible. Une fois qu'on a dit ça, si on cherche à les dépister, c'est qu'on pense qu'il faut les traiter ou en tout cas les protéger. Si on veut les protéger, ça veut dire qu'on peut arriver à les corriger. C'est ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Donc, la question, c'est comment les corriger ? Comment les corriger ? Ça, c'est compliqué. C'est exactement le cas de Philippe de tout à l'heure, en fait, où si on fait des pontages, si on ne fait pas la chirurgie qu'il faut, ça ne sert à rien, voire c'est pire. Et la chirurgie qu'il faut, c'est réimplanter la coronaire. Le mieux, si on peut, c'est faire ce que vous voyez en haut ici, c'est l'unroofing. En fait, on ne réimplante pas la coronaire, mais on ouvre largement le culot aortique en partant de l'ostium de la coronaire droite ou gauche pour que finalement, la zone de drainage ostiale de la coronaire soit très, très large et qu'il n'y ait pas de compression à ce niveau-là. L'idéal, c'est ça, mais ce n'est pas toujours possible. C'est pour ça que la discussion médico-chirurgicale pour le rapport bénéfice-risque sera majeure. Et des fois, il faut faire plus compliqué. Donc, on peut réimplanter. Et des fois, il faut même jusqu'à transposer l'artère pulmonaire pour, comme on le voit ici, pour lever la compression, en fait, notamment sur les coronaires gauches. Donc, une chirurgie pas simple. Et donc, encore une fois, comme c'est une anomalie rare, il faut des gens qui en fassent suffisamment. Donc, je crois qu'il faut ces patients-là les référer à des centres qui les cumulent un petit peu pour avoir de bons taux de succès. Parce que sinon, les taux de succès ne seront pas bons. Et les taux de succès, c'est ça, en fait. C'est toujours le même article, en fait, où on reprend la plupart des chirurgies qui ont été faites. Et quand on résume tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une morbidité de 3-15 %, donc ça, on s'en fiche un peu. Une mortalité à court terme qu'il fallait jusqu'à 15 % sur ce type de chirurgie. Donc, si on doit les opérer, il ne faut pas que le risque de la chirurgie soit supérieur au risque spontané de l'anomalie. Donc, dans certains centres, en demandant à ces centres-là de nous donner le résultat de façon très objective pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Donc, à comparer, comme je vous disais, au traitement conservatif avec un taux de mort subite qui est très faible. Une fois qu'on a dit ça, je rappelle les guidelines actuels qui ont été un peu modifiés par les guidelines européennes et qui finalement nous embêtent un petit peu. Donc, les guidelines, comme l'a dit tout à l'heure, Philippe, globalement, une anneau-corps gauche, il faut y aller parce que le risque est important. Donc, on va faire la chirurgie. Donc, peut-être intérêt à la dépister. L'anneau-corps droite, y aller que s'il y a de l'ischémie ou des symptômes. Pour le reste, c'est très discuté. Et donc, le problème des guidelines actuels, c'est de dire, voilà, quand on fait du sport, est-ce qu'il faut vraiment les contre-indiquer à tous les sports intenses ? Ce n'est pas ce que disent les Américains. Ce n'est pas trop l'impression que l'on est sur des cas particuliers, encore une fois, comme l'a dit aussi Pierre Aubry. Ce n'est pas trop l'impression que l'on est. Il ne faut pas forcément les restreindre au trou. Donc, du coup, quand on met le doigt dans l'engrenage, on se retrouve finalement avec plus de problèmes que si on n'y a pas mis le doigt dedans. Donc, la question, c'est ces morts subites indues, est-ce qu'on peut faire des choses simples pour les éviter et savoir dans quel cas il faut aller rechercher ces anneaux-corps ? Moi, j'ai trouvé cette étude italienne particulièrement intéressante. Elle est sortie très récemment dans l'European Earth. Donc, c'est un suivi longitudinal d'enfants avec le protocole italien. Enfin, d'enfants et d'adultes jeunes, moins de 30 ans. Donc, 22 000 patients qui vont être suivis et qui vont avoir en fait un dépistage de pathologie cardiaque à risque par l'histoire clinique. Je réinsiste encore au-dessus. Quand on regarde ces papiers, souvent, dans une grande majorité de cas, il y a des symptômes avant, l'examen physique, l'électrocardiogramme et une épreuve d'effort abrupte. Cet examen était refait sur les sportifs de compétition à haut niveau d'entraînement tous les ans. Et donc, on regarde en fait ce qu'ils ont pu découvrir. Donc, ils ont découvert des cardiopathies congénitales, des canalopathies, des cardiopathies dilatées, des événements rythmiques avec des cicatrices ventriculaires d'origine probablement infectieuse. Et ils ont scrégné uniquement comme ça. Ils n'ont pas recherché les coronaires. Ils n'ont pas fait d'écho. Et en fait, dans leur suivi, sur toute cette population, ils vont avoir une mort subite uniquement qui est une fibrillation ventriculaire idiopathique récupérée avec un bilan éthiologique négatif. Donc, une fibrillation ventriculaire primaire idiopathique. En faisant comme ça, dans leur série, sur les symptômes et sur l'électrocardiogramme de repos et un peu moins sur l'épreuve d'effort, mais sur les symptômes et sur l'électrocardiogramme de repos, ils ont dépisté 11 anomalies coronaires. Et ces anomalies coronaires-là ont pu être traitées. Alors, ils ne donnent pas le détail, mais ils ont été traitées. Les autres, en fait, uniquement sur ça, ils ont dit continuez, ne changez rien et continuez à faire votre sport. Le coût diagnostique de ce protocole-là pour dépister une pathologie, c'est 73 312 euros sur leur évaluation. Donc, c'est déjà pas mal. Je ne suis pas sûr que le reste des épisages systématiques ne coûte pas trop cher par rapport à ce que ça peut apporter. En tout cas, je trouve cette étude, moi, plutôt rassurante, où quand on fait, on ne cherche pas à dépister les coronaires, mais si j'ai un signal d'alerte, là, je vais la chercher, signal d'alerte qui soit clinique ou électrocardiographique et un peu moins épreuve d'effort. Donc, en conclusion, je vais dire un petit peu la même chose que mes collègues précédemment, que les anneaux-corps, c'est en kikinant. Il y en a certaines qui sont à risque de mort subite dans la population jeune. C'est surtout l'anneau-corps gauche avec passage interaortique. L'anneau-corps droite, c'est très compliqué. Le plus souvent, ça ne donnera pas de problème. L'analyse morphologique et la corrélation morphologique-accident, on a très, très peu de papiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de patients. Induire un traitement ou un changement de vie complet sur une preuve aussi faible, ça me paraît compliqué, tant qu'on n'a pas de preuve objective de l'ischémie ou de symptômes. Il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est vraiment l'intérêt, encore une fois, de partager ensemble tous ces dossiers, toutes nos questions pour les associer et essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.